Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Wetsuzan pour vous parler des 77 persos qu'on va pouvoir prendre avec les 8 stripes de Tanabata. Alors attention, on ne peut pas en prendre 77, c'est qu'il faut en choisir quelques-uns, je ne sais plus en tout qu'il y en a dans la célébration, on va en avoir à peu près un peu moins d'une dizaine je crois, qui nous permettent de sélectionner des personnages parmi ceux-là. Donc dans cette vidéo, on va vous conseiller qui prendre, on va survoler vraiment, on va s'arrêter sur les persos top tiers, mais en disant quand même les persos qui sont très très bons. Oui voilà, et après, évidemment, ça va dépendre de la box de chacun, on va dire qu'il faut prendre un perso, mais si vous l'avez à 100%, ne le prenez pas. Bon, ça va de soi. On va commencer, il y a ce Goku, il n'est pas mauvais, on va comprendre ces deux Goku-là, ils ne sont pas mauvais avec leur ZTUR grâce à la zone Z, mais ils ne sont pas top tiers. Je ne vous conseille pas de les prendre, franchement, ils ne sont pas assez bons pour gâcher ces petits Wishtrap-ci. Ils ne sont pas assez bons, ils ne sont pas mauvais, voilà, c'est tout. Par contre, ce Vegeta, ce Vegeta, ce Vegeta, qui est, je pense, l'un des... je vais y retourner et vérifier, mais je pense que c'est l'un des meilleurs que vous pouvez prendre largement, si ce n'est le meilleur, je pense, peut-être la meilleure défensive hors détecteur, trop fort. Il stacke la défense jusqu'à 60%, il augmente l'attaque à la def de 30% pendant 6 tours. Dès que vous commencez à avoir de glons, c'est débile. À 100%, il monte en, je ne sais pas, 3 tours à 300 000 de défense. Oui, oui, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort, il est vraiment monstrueux. Il va vous carry en Goku Rush, en SBR, dans tous les events. Même en Battlefield, il va être trop bon, défensivement. Ce Vegeta est vraiment trop bon, il est top tier. Si vous ne l'avez pas, ou alors si vous ne l'avez pas à 100%, je vous conseille direct de le prendre. Alors après, on regarde, on a ce Kidbook, en tête TER, mais qui n'est pas très bon. Lui qui n'est pas bon, lui non plus n'est pas bon. Golden Age, il n'est pas mauvais, il n'est pas top tier, comme les unités sur lesquelles on va s'arrêter dans la vidéo. Mais il est quand même très bon, vous pouvez le prendre. Ce Gohan n'est pas trop dégueu, j'imagine. Celui-ci, c'est pareil. Maï n'est pas mauvaise, elle va pouvoir vous servir dans certains events avec ses chances de stun. Donc Caulifla agit, qui a eu son ZTUR très récemment sur la zap, et qui est trop forte. Elle est vraiment trop forte. Elle augmente la défense sur l'aspect. Des chances de dodge, des chances de contrer, bombes off d'attaque, bombes off de défense, des attaques contre tous les types. Pareil, elle est complètement craquée, elle est complètement fumée. On a déjà analysé leur ZTUR. Elle est trop forte. Elle est vraiment trop trop forte. Après Fitbook, on va aussi s'arrêter dessus, parce que lui, il n'a pas ZTUR, mais bah, trop fort. Il a eu un Dokkan. Bah oui, c'est vrai, il a son Dokkan. Il est trop, trop fort. Voilà, c'est un bergamo un peu, mais un peu différent. Un bergamo pour les events con. Voilà, c'est ça. Donc, attaque à def, plus 150% pendant cette tour. En plus de son attaque à def, plus 150% de base, ça lui fait un gros attaque à def, plus 300% pendant cette tour, plus 50% de chance de dodge, avec des chances moyennes de stun. En SBR, il va vous hard carry, mais un truc de malade. En plus, il se donne du ki. En plus, il se donne du ki. Il est trop fort. Il est vraiment une tier. Vraiment, top tier, top tier. Après, Dispo, qui va avoir son ZTUR, on ne sait pas encore ce qu'il fait, mais il sera sûrement top tier. On ne s'arrête pas dessus, parce que, bah, on ne sait pas encore, ça se trouve. On ne sait pas trop. Mais après, vous pouvez peut-être en économiser quelques-unes de ces petits Wish Stripes, pour voir, parce que Topo et Dispo vont avoir leurs ZTUR, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, pour les économiser, pour peut-être les prendre, parce que, ça se trouve, ils vont être incroyables. Bah, je pense, franchement. Tsukuku SEJ2, qui est très, très bon. Après, vous pouvez le prendre. Je ne l'ai pas mis dans les persos top tier, vraiment, sur lesquels on s'arrête, même s'il est absolument insane. Juste parce que, déjà, il y a un Dokenfest qui a le même nom. Et, je trouve que je l'utilise moins que, par exemple, je l'utilise ce Vegeta, que je trouve que Fitboo, que Caulifla, et que toutes les unités sur lesquelles on va s'arrêter, en fait, dans la vidéo. Je le trouve un peu moins utile, même s'il reste complètement craqué. Donc, vous pouvez le prendre. S7-8 est pas mauvaise. Lui, a un ZTUR, il est pas mauvais. Il a mis très bon, ce Vegeta. Mais les deux à côté, pas top tier. Très mauvais. Mauvais, très mauvais. Pas mauvais, écoute, c'est un support quand même. Mais, de toute façon, tous les Goku et S7-8 sont des supports pas mauvais, à vrai dire. Ce Vegeta, il a un ZTUR. Après son ZTUR, pardon, il peut vous servir à différents endroits, même si, bon, vous préférez toujours jouer le puits. Mais, par exemple, en Battlefield, je sais qu'il pourra, pourquoi pas, vous servir. Nuker Leader, bon, pas top tier. On attend un ZTUR. Après, si vous n'avez pas de Nuker Leader top, vous pouvez toujours en prendre un. Et puis, surtout que les ZTUR des Nuker Leader ont commencé avec Golden et G, qu'on voit juste là. Donc, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il va être vraiment très très bon, ce Goku. Après, alors, c'est Shushenron, je crois. Très fort. Très très fort. Vraiment monstrueux dans le team Dragon Maléfique. Dommage que le team Dragon Maléfique n'ait pas énormément de buff, mais sinon, monstrueux. Simplement, trop trop fort. Pour que vous le preniez, je pense. Mais, de toute façon, il y a tous ces ZTUR, avec ces ZTUR des... Ça, c'était les ZTUR des médailles du Battlefield. Voilà, c'est ça. Les 7 ZTUR. Ils y sont tous. Après, il y a ce Vegeta, qui est plus que top tier. Est-ce qu'on va en parler de ce Vegeta ? Voilà, si vous me regardez, suivez un petit peu les vidéos Goku Rush. Dès que je peux l'utiliser, je l'utilise partout, même en stream, quand vous me voyez jouer. Tout le temps, tout le temps, il est trop fort. Des changeurs de ki, en plus. Des changeurs de ki, nukers, qui stack l'attaque et la def. C'est monstrueux. Par contre, ils n'ont pas mis le Goku. Ah oui, ils n'ont pas mis le Goku. Ils n'ont pas mis le Goku en durance. En honte, vite fait, ils ne l'ont pas mis. Pourquoi ? C'est complètement con, je trouve, parce que je l'aurais pris. Ils auraient pu retirer FITFATBOU, je pense. Je l'aurais pris, franchement, si lui, s'il était là, parce qu'il est trop fort aussi. Ah oui, voilà, mais ils ne l'ont pas mis. Je ne sais pas, c'est con. C'est Lisa. Après, ce kit Trunks n'est pas mauvais du tout, mais il va falloir le jouer à côté d'un Gotham Super Saiyan. Donc soit lui, soit à côté de... Alors, est-ce qu'il est là ? Oui, soit à côté de lui. Mais bon, je ne savais pas non plus de le prendre comparé aux autres persos top tier. Après, je pense que le trio Kamehameha Familia, le ZTPR, je pense que tout le monde les a. Le nombre de fois où on a eu des tickets comme ça, on pouvait les acheter, etc. Je pense que tout le monde les a. Après, il y a ce Vegeta, le Vegeta, Garlic and Perfiz, qui reste encore un montre. Ils ont eu leurs ZTPR il y a maintenant plus d'un an, mais ils restent trop, trop forts. C'est des supports qu'ont de l'attaque et de la défense, qui ont des bons liens, qui rendent plein de teams, qui augmentent l'attaque des alliés sur l'aspect, trop, trop forts, vraiment. Si vous ne les avez pas, prenez-les, ils sont vraiment trop forts, et eux sont vraiment top tier. On parlera du Trunks juste après. Voilà, bien sûr. Après, dans les unités Untes, il n'y a pas vraiment de top tier comme Vegeta, comme Boo, comme Codiflade et tout. Il y a Trollhann qui n'est pas incroyable. Qui n'est pas dégueulasse. Qui n'est pas incroyable. Ce Cell qui peut être pas mauvais, il va avoir une défense autour de... Bah, à 100%, en ZTPR, il a une défense d'environ 100 000 et puis il stack l'attaque. Donc c'est pas mal. Golden Freezer Pounds qui stack la def à l'infini. Il peut bien vous servir pour le Goku Rush en Team Lini Diabolique. Très très utile, très très bon. Voilà, vous pouvez largement le prendre. Cette C-18 n'est pas mauvaise. Metal Cooler, on aurait peut-être pu le mettre. On aurait pu le mettre dans les persos top tier. Mais parce que c'est un support à 40%. Ouais, franchement, il est trop fort. Il est incroyable d'attaque et de défense en France. On aurait peut-être dû le mettre dans les persos top tier. Bon, là, j'ai pas la page de Kanwiki sous la main, mais voilà. Il est beaucoup trop fort. Un très bon support. Pareil, qui a de l'attaque, qui a de la défense, qui donne du ki. Il donne de l'attaque à tous les alliés. Si je me rappelle bien, c'est attaque plus 40% pour tous les alliés. Et défense plus 30% pour les alliés extrêmes. Ouais, c'est ça. Trop trop fort, vraiment monstrueux. C-13 n'est pas dégueu sans plus. Ce Goten, comme je l'ai dit, vous pouvez le prendre, mais il va falloir le jouer à côté. C'est un trunce comme ça. Voilà. Il est pas mauvais du tout. My 1, c'est une très bonne unité. C'est une très bonne unité, franchement. Support à 40% pour voyageurs du temps. Avec les chances de stun, elle peut largement vous servir. 70% ! Ouais, 70% pour faire le SBR. Pourquoi pas, saga du futur. Elle peut largement vous servir. Voilà, pareil. Si vous l'avez pas, vous pouvez la prendre, mais elle fait pas partie des persos top tier. Cette vidèle qui est pas mauvaise, elle soigne. Zamasuinte. Prenez-le, c'est le meilleur. Non, je plaisante. Non, il est vraiment... Il est pas mauvais du tout. Franchement, parmi les unités hors détecteurs, je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Je veux dire, il se donne de la défense sur le passif. Il a de la réduction des dégâts et il soigne sur l'aspect avec des liens vraiment pas mauvais. C'est bien de Zamasu. Ouais, voilà. Le jour où il aura un ZTUR, il sera monstrueux, ce Zamasu. Donc, vraiment, vous pouvez le prendre. Dribri Adirant, si vous l'avez pas, prenez-la. On l'a pas mis dans les persos top tier, mais si vous ne l'avez pas, je vous conseille fortement de la prendre. Parce que c'est un leader Pépigal. Et c'est le meilleur leader Pépigal. A 101%. Certes, il y a Kayle Puy et Coliflatech, mais... Débuff, c'est un support, elle bloque l'aspect, etc. Elle est trop forte, elle est trop forte. Vraiment, prenez-la. Elle est monstrueuse. Et vous ne le regrettez pas, croyez-moi. C'est celle qui est vraiment très mauvais, pour le coup. Ce Gohané 6-2, qui est pas mauvais. Après, il faut le jouer à côté d'un Goku Super Saiyan, mais... Il n'est pas mauvais du tout. Franchement, il est assez bon, vraiment. Goku 6-3, même avec son ZTUR, il aurait besoin d'un deuxième ZTUR, je pense. Dans un ZZTUR. Voilà, il est vraiment pas bon. Boum Alain Carey qui est fort. Il est très fort. Si vous n'avez pas passé le SBR, ça qu'est debout, vous pouvez le prendre. Il va vous hard-carry, voilà, les boues qui sont trop forts en SBR. Parce qu'il a 50% de chance de dodge. Et il lâche des attaques, des déspés en plus. En augmentant la défense sur l'aspect, si je me rappelle bien, là, c'est de tête. Quand il y a des ennemis, il y a Saga de bout. Voilà, donc trop trop fort. Virus ZTUR, qui est fort. Virus ZTUR, il est fort pour une team... Alors, je ne m'appelle plus la team. C'est... C'est full power, c'est un support full power. C'est un support full power, à 30%. C'est peut-être un support full power, c'est ça. Il n'est pas mauvais du tout. Franchement, vous pouvez le prendre. Ce 6-7 aussi n'est pas mauvais. Il faut le jouer avec la C-8. Goku, qui est malheureusement assez mauvais. Goten, il n'est pas mauvais. Il a vieilli. Mais il reste encore viable. Mais comme on l'avait dit, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Goten, puis besoin. Mais un ZTUR, un point. Lui, avec lui, mais s'il vous plaît, un ZTUR, je vous en supplie. Ce Goten, qui n'est pas mauvais du tout. Il est même gotte courante, en fait. Bah oui, c'est ça. Il n'est pas là, mais gotte courante. Ce Goten, qui a un ZTUR, qui a un support à 50% ou 40% ? Je ne sais plus. 40% ou 50% quand vous êtes en face de deux ennemis ou plus avec son ZTUR. En SBR, fusion monstrueux, vraiment trop trop fort. Bu, qui n'est pas mauvais du tout. Vous pouvez le prendre. Un changeur de kick qui nuque. Et surtout, un nuqueur qui stun en SBR. Carnage. Carnage, il peut vous carrer. Dans les barefoot powers, surtout. Ce kit Goku, franchement, il n'est pas bon actuellement. C'est un bon support. C'est un nuqueur leader. Donc, le jour où il aura un ZTUR, il sera monstrueux. Hâte de voir ça, vraiment. Cette pamphie, elle n'est pas dégueu. Quand elle aura un ZTUR, elle sera monstrueux. C'est une bonne unité défensive. Franchement, même si, bon, elle n'est pas top tier. Topo. Si vous avez vu notre vidéo d'hier, où on parle un peu de nos prédictions pour les ZTUR de Topo et Dispo, Topo va être un monstre. Genre, ça va être un support qui va, je ne sais pas, à debuff. Il peut faire un truc de taré avec Topo. Trop hâte de voir ça. Franchement, on n'aura plus le mettre dans l'unité top tier. Rien qu'en imaginant son ZTUR. Mais bon, comme on n'a pas les infos, on a préféré ne pas le mettre. Moi, je l'ai pris. Il me manquait un doublon pour le mettre à 100%. Je l'ai pris sans hésitation. C'est judicieux. Franchement, cette Ishii qui n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. Ce Trunks qui, pareil, n'est pas mauvaise. S'il a un ZTUR, ce serait un très bon tank. Il n'est vraiment pas mauvaise. Il a déjà de la réduction des gars. Oui, il a déjà de la réduction des gars. Majin Vegeta qui est très bon. C'est exactement la même chose que Goku, même si en vrai, il a moins de concurrence que Goku. Parce que Goku a un Dokkenfest, alors que Majin Vegeta, il y a le LR. Mais bon, le LR, il est dépassé. C'est clairement de ouf. Ce Piccolo n'est pas mauvais du tout. C'est un excellent, excellent support de défense. 77% de défense à tous les alliés. Ce qui le blesse, c'est que le Dokkenfest a le même type d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Après, ce Bu est mauvais, ce Gohan est mauvais. Ce Goku, ce Goku qu'on a mis dans les unités top tiers. On en a déjà parlé des dizaines de fois. 50% de chance de crit, 50%... Oui, 50% de chance de crit et 70% de chance de stun, s'il ne me trompe pas. Oui, il a 70% de chance de stun. Et si vous passez en plus en dessous 50% de vos PV, si je me rappelle bien, il gagne, il passe à 70% de chance de crit. Donc il suffit d'avoir deux doublons, vous lui mettez 20 en attaque sup, vous vous retrouvez avec une unité qui a 40% de chance de lancer une attaque supplémentaire, 50% de chance de crit, 70% de chance de stun, il est trop fort, on ne va pas un peu trop s'arrêter là-dessus. Il est montré. En SBR, dans tout, en fait, il est montré. Ah après, non, pas dans les events, parce que de toute façon, il ne peut pas stun, c'est un peu ça. Ça fait blesse. Ça fait blesse. Voilà, mais vraiment, pour le coup, très 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 fort. Après, dans l'endurance, il y a ce Goku SSJ2, qui n'est pas mauvais non plus. Alors lui, il est assez intéressant, parce que c'est le même leader skill que ses 13 ints, c'est-à-dire qu'il déborde, j'ai vu, 43% les ennemis ints. Donc, bon, il n'est pas bon. Vous pouvez le prendre pour faire le SBR. Superhand, si vous n'avez pas réussi. Superhand, mais ça veut juste vous prendre 3 hand. En vrai, je me demande si c'est faisable le SBR, l'extrême SBR, Superhand, avec lui en leader. C'est en vrai, je pense que ça ne va pas les débats passer. Je ne sais pas. Bon, il faudra essayer, à essayer. Sojeta, qui est un Nuku à leader, mais qui n'est pas bon. Gotenx, qui est très bon. Il est très bon, il est très bon. Il est très bon, il est un ZTB. Champa, qui n'est pas mauvais du tout. Quand il aura un ZTB, ce sera très bien pour Champa. Après, Trunks, qui est une unité top tier. Je pense qu'on peut le dire. Même raison que Vegeta, on ne va pas s'attarder encore une fois dessus. Mais même raison que Vegeta, il est complètement top tier, ce Trunks. Vraiment, trop trop fort. Après, on a cette Bulma, qui n'est pas ouf. Nul à chier. Ce Goku de Persen Kaioken, qui a désespérément besoin dans ZTUR, clairement. Et Bergamo. Et après, on a le dieu. Voilà, la meilleure unité à prendre pour dans ce pool de SBR. Ah non, ce n'est pas forcément la meilleure unité à prendre, mais trop fort. Vraiment, Bergamo, un monstre en tous les events longs. Il est trop fort, c'est tout. Pareil, on n'a pas s'attarder dessus. Tout le monde le connaît, je pense. On l'a déjà loué des dizaines et des dizaines de fois, mais il est vraiment trop trop fort. Après, il y a Kale, qui est très forte avec son ZTB, mais elle n'est pas aussi top tier que Colifla. Elle n'est pas aussi top tier que Colifla. Elle est moins forte, mais elle reste très très forte. Vraiment, si vous ne l'avez pas, prenez-la, elle est trop forte. Cette petite Chichi. Clairement. Cette petite Chichi, qui n'est pas mauvaise. Qui n'est pas mauvaise, non. Elle peut stun. Je crois qu'elle a un très gros buff d'attaque à un moment donné. C'est un kit Goku dans la team, il me semble. Elle peut taper très fort. C'est un leader Potala. En vrai, elle n'est pas très forte, mais leader Potala. Donc, si vous n'avez pas leader Potala, elle est là. Ce VDT qui est très... Ah, on ne l'a pas vu dans les unités top tier. Il n'est pas top tier, mais il est vraiment monstrueux. Sauf qu'il n'est pas bon. Et ce C17 qui est... Il a un ZT1, si on peut le dire. Je ne suis pas sûr. Je ne veux plus le voir. Je ne veux pas en parler. C'est tout. C'est énorme. C'est déjà très très bien. Non, mais... C'est incroyable. Tout ça, c'est gratuit. Pour les gens qui disent que Dokkan ne sont pas généreux, qui n'aiment pas assez de trucs, franchement. Là, on a des unités, mais je veux dire, top tier. Top tier. C'est trop fort. C'est monstrueux. Je ne sais pas. C'est incroyable. Les unités qui vont vous aider pour des events très complexes. Partout. Pour les SBR, pour les Goku Rush, pour tout. Pour les ZTUR, pour le Battlefield, partout. Ces unités, là, vont vous aider. Donc, voilà. C'est incroyable ce que Kassuki nous réserve chaque année à Tanabata. Je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'ils font. C'est un truc qu'ils font le mieux, je trouve ça. C'est super. C'est très très bien. Par exemple, j'aurais aimé que ce Bu dégage et voir le Goku Nuker à la place. J'aurais peut-être aimé, je ne sais pas, moi, que lui dégage et voir Coliflatec à la place. J'aurais aimé que, je ne sais pas, lui s'en aille et voir Kaipu à la place. Mais bon, après, franchement, vu ce qu'on a, on ne va pas se plaindre. Clairement, merci à Kassuki. C'est gratos. C'est magnifique. Vous pouvez remercier, remercier Dokkan. Et dites-nous, vous, ce que vous comptez prendre. Voilà, parce qu'après, voilà, on le répète. Ça dépend de la box de chacun. Ça dépend de vous, votre box, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous pensez de ce pool de SSR, de ce que vous allez prendre et tout. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à venir discuter avec nous de ça, tous les soirs, sauf un jour de la semaine, en stream. Entre 20h30 et 21h. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau stream. Salut ! Salut !